Prenez le contrôle de votre état. C'est le premier conseil. Rapidement, je vais faire vraiment droit au but. Prenez le contrôle de votre état énergétique. C'est la première des choses. Prenez soin de vous et de votre énergie. Lorsque je parle par exemple d'investir dans des séances de sport, dans des coachs sportifs, dans une alimentation plus riche en fibres par exemple, en végétaux crus ou légèrement à la vapeur. Mais les gens me disent mais ça va pas de réduire l'alcool. Mais au final, les gens sont épuisés. L'énergie, c'est ce qui passe toujours en dernier. Ça fait pas de sens. Mon énergie passe avant ma femme et mes enfants. Mon énergie passe dans mes valeurs. Ma santé passe avant ma femme et mes enfants. Et loin devant, je te le dis. Très loin. Pourquoi ? Comment tu veux que je m'occupe de mes gamins et de ma femme, de mes collaborateurs dans mes entreprises, de mes clients ou des gens qui me regardent ici gratuitement, de ma communauté en fait, dans le monde entier ? Comment tu veux que je serve ma mission, que je remplisse ma mission et que je serve les gens si moi-même je n'ai pas de santé ? C'est fini. Game over. Et bien la plupart des gens passent la santé en dernier. Je vous assure que c'est vrai. Qui oserait mettre dans votre entourage de l'argent pour un livre sur la santé ? Alors peut-être pas vous parce que vous êtes sensibilisés évidemment, mais regardez le grand public. Investir dans un programme vidéo en ligne pour améliorer sa santé. Dans le programme starter, on parle de la santé pendant une semaine. C'est la cinquième semaine. Je vous dis de quelle façon je peux avoir de l'énergie. Et encore, je ne les mets qu'à la cinquième semaine parce que la plupart des gens diront « Oh là là ! » Mais c'est l'essentiel la santé. Donc pour résumer, prenez soin de votre santé. Prenez le contrôle de votre état. C'est ça que je veux dire. Sous-titrage Société Radio-Canada